Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler un petit peu de la loi d'inertie, ou la deuxième loi de Newton, ou la loi de Galilée, ou principe d'inertie. Et bien ce principe, il est très important en physique, mais il est très simple d'énoncer. Donc juste une remarque, j'ai vu dans des sources qu'ils énoncent ce principe d'une façon incompréhensible. Mais on peut l'énoncer d'une façon très très simple, en disant qu'un corps isolé, donc il faut que j'arrête, parce qu'il faut d'abord parler un petit peu de ce que c'est un corps isolé. C'est très simple, pour définir vraiment ce que c'est un corps isolé, il faut imaginer que tout l'univers n'est composé que de ce corps-là. C'est-à-dire qu'aucune force n'est appliquée sur ce corps. Il suffit juste d'imaginer notre univers, et que seul ce corps-là existe. Ça c'est un corps isolé, parce qu'aucune force ne peut agir sur ce corps-là. Donc, un corps, ce corps isolé-là, il est isolé, personne ne peut agir sur lui. Il peut, il peut être, soit immobile, soit en mouvement rectiligne, uniforme. Donc, je vais écrire un petit peu cette phrase, avant d'ajouter quelques explications. Donc, un corps isolé, et soit immobile, ou au repos, ce que vous voulez, soit immobile, soit en mouvement. Un mouvement rectiligne, uniforme. Attention, il faut ajouter, il ne faut pas dire seulement en mouvement rectiligne, mais il faut absolument dire rectiligne, uniforme. Voilà. Pourquoi il faut dire, donc pour, d'abord, pour, soit il est immobile, c'est très intuitif. Parce que, puisque ce corps, il est immobile, eh bien, désolé, puisque ce corps, il est isolé, eh bien, personne ne va le toucher. Donc, il va être immobile, que ça soit à distance ou en contact. Donc, il va être immobile. Mais il se peut qu'avant que ce corps ne soit isolé, il se peut qu'une force va agir sur ce corps-là, et après cette action, cette force, elle va disparaître, et on ne va avoir que ce corps-là. Et bien, quand cette force va agir et va disparaître, le corps, il va être en mouvement. Ce mouvement ne serait que rectiligne et uniforme. Pourquoi uniforme ? Et bien, tout simplement parce que, si on imagine que ce mouvement, il n'est pas uniforme, eh bien, cela veut dire qu'il y a une force qui continue à agir sur lui. S'il n'était pas rectiligne, par exemple, s'il était, si on avait un mouvement circulaire, par exemple, eh bien, ce corps ne peut pas être isolé. Et bien, un cas très simple, notre Terre est un satellite qui gravite autour. On a ici un mouvement circulaire. Et puisque, donc, ce mouvement circulaire, il est dû à la gravité de la Terre, à la force de gravité. Il est bien évident que ce satellite n'est pas isolé. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut absolument dire un mouvement rectiligne uniforme. Donc, ça, c'est tout simplement la loi d'inertie. J'espère qu'elle est bien simple. Mais, il y a pas mal de questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'il existe vraiment dans la nature un corps isolé ? Bien sûr que non. Mais, dans des intervalles de temps particuliers, par exemple, en laboratoire, si vous étudiez un corps en laboratoire, eh bien, en mécanique, en général, on étudie un corps pendant, bon, pendant une minute, deux minutes, trois minutes. Pendant cet intervalle de temps, on peut considérer que ce corps, il est isolé. Si on a une certaine balle qu'on met sur un plan horizontal, on la met, on la touche pas. Eh bien, pour nous, elle est isolée. Mais, sur Terre, sur notre planète Terre, un corps, vraiment, il est pseudo-isolé. Cela veut dire quoi, pseudo-isolé ? C'est-à-dire que la somme des forces appliquées à ce corps, elle est égale à zéro. Quand je dis pseudo-isolé, c'est-à-dire que si on prend un corps et on le place sur une table, sur Terre, ce que vous voulez, donc ce corps, il est immobile, il est pseudo-isolé. Pourquoi ? C'est très simple. Par exemple, cette balle qui est placée sur ce plan horizontal. Eh bien, ce plan horizontal, il réagit. Donc, on a la réaction R. C'est cette réaction R qui va laisser le corps sur ce plan horizontal. Mais quand on voit cette réaction R, elle est comme ça, eh bien, le corps, il doit sauter un peu, non ? Mais non, il y a aussi le poids. Le poids, le voilà. Et vous voyez bien que R plus P égale à zéro. Donc ça, c'est la somme des forces extérieures appliquées sur cette balle sans nul. La somme. Donc ce corps, il est pseudo-isolé. En laboratoire de mécanique, eh bien, on travaille avec des plans qui sont très polis. On les polie pour diminuer le frottement. De même, pour ce qui concerne cette balle, on la polie bien. Donc, c'est-à-dire que les frottements sont très négligeables. Donc, si on fait bouger un petit peu notre balle, eh bien, elle va presque continuer son mouvement indéfiniment sans s'arrêter. Donc, on a du mal. Si on la laisse, elle peut rester comme ça. Donc, il faut l'arrêter quand on est en laboratoire. Alors, si vous n'avez pas, par exemple, un plan qui est comme ça et un autre qui est comme ça, si on a de bons plans horizontaux, c'est-à-dire que les frottements sont très négligeables, et de même pour cette balle, eh bien, cette balle, elle va bouger comme ça. Elle va partir là, là, presque indéfiniment. Mais bien sûr, elle va s'arrêter après beaucoup de temps. Donc, il faut quand même attendre. Mais si on imagine qu'on a zéro frottement, bien sûr, on va avoir un mouvement perpétuel. Mais ce zéro frottement, il existe en réalité dans la nature. Par exemple, si on veut envoyer un vaisseau spatial, on donne, dans la Terre, on lui donne une force motrice. Mais quand il quitte la Terre, cette force motrice, elle est supprimée. Si, par exemple, il quitte la Terre avec 10 000 km par heure, il va continuer son voyage avec 10 000 km par heure. Et il va continuer avec ce mouvement rectiligne uniforme avec 10 000 km par heure, parce qu'il est vraiment, bon, il est isolé. Donc, il n'est pas 100% isolé, mais on peut dire qu'il est isolé. Mais il va continuer avec ce 10 000 km par heure. Alors, cette loi d'inertie, elle est très intéressante aussi. Pourquoi? Une application à cette loi d'inertie qui n'est pas vraiment, bon, elle est évidente, mais pas vraiment très évidente, c'est les ceintures de sécurité. Quelle est la relation avec la loi d'inertie et les ceintures de sécurité? Eh bien, si vous roulez, par exemple, à 80 km par heure et brusquement vous freinez, eh bien, vous, vous gardez ce 80 km par heure. C'est à cause de cette loi d'inertie. Parce que vous avez 80 km par heure. Donc, il faut une ceinture de sécurité pour arrêter ce 80 km par heure. Donc, j'espère que cette loi d'inertie est bien simple. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un corps isolé ou pseudo-isolé, par exemple, ça, c'est un exemple, est soit immobile, soit un mouvement rectiligne uniforme. J'espère que c'est très simple. Donc, après, on va voir, je crois, on va parler de référentiels galiléens, je suppose. Alors, ils verraient les mémoins. Sous-titrage ST' 501